Située au sud de l'agglomération lyonnaise, Givor s'est développée à la fin du 19e et au début du 20e siècle autour des industries métallurgiques, de sa ligne de chemin de fer et de son port. Cette ville de 20 000 habitants, fief communiste depuis 60 ans, s'apprête à vivre un nouveau scrutin. Moi je suis maire de cette ville depuis maintenant 21 ans. Je reconduis une liste parce que je pense avoir encore assez d'énergie et de dynamisme pour continuer le bon travail qui a été réalisé depuis quelques années. J'estime qu'un mandat de maire c'est deux mandats maxi. Pourquoi ? Pour qu'il y ait un renouvellement. C'est comme ça qu'on fait vivre la démocratie. Ça ne m'intéresse pas d'aller voter parce que je ne pense pas que même en votant, il y aurait vraiment un changement dans cette commune. Je pourrais aussi retourner le truc, et je le fais souvent quand je discute avec des jeunes et des moins jeunes qui s'abstiennent, en disant mais là vous avez la chance de donner votre point de vue, alors faites-le, ouvrez les portes, les fenêtres, oxygénez la vie politique parce qu'il y a comme ça que les choses bougeront. La seule priorité qui vaille au niveau d'une élection municipale, c'est la priorité aux enfants, l'éducation et avoir une exigence éducative. Moi je ne crois pas que ce soit le projet d'aller faire des bâtiments ou d'aller faire des places à coups de millions d'euros, mais je crois qu'il faut réinvestir l'humain. Un maire n'a pas de baguette magique pour régler d'un coup d'un seul les problèmes qui se posent à l'échelon national, à l'échelon européen, à l'échelon mondial.